Cette capsule vidéo a pour but de vous démontrer les différentes méthodes d'inscription possibles dans Moodle. Il en existe trois. L'auto-inscription, l'auto-inscription avec clé d'inscription et le script automatique. La première, l'auto-inscription, sera représentée par l'icône ici présente. Ceci fera en sorte que lorsque vous cliquerez sur le cours pour y entrer, il n'y aura aucune clé d'inscription qui sera requise. Alors vous n'aurez simplement qu'à cliquer sur M'inscrire pour ensuite accéder au contenu qui sera ensuite répertoré dans vos cours Moodle. Donc cette étape ne sera pas à refaire lors d'une prochaine connexion. La deuxième méthode, soit l'auto-inscription avec clé d'inscription représentée par un logo comme ici présent avec une clé, empêchera quiconque ne possédant pas la clé d'inscription de pénétrer à l'intérieur du cours. Alors lorsque vous cliquerez sur le cours, vous aurez une clé d'inscription à inscrire avant de pouvoir vous inscrire. Si vous ne disposez pas du bon mot de passe, vous ne pourrez pas vous connecter. Alors une fois que l'enseignant vous aura fourni la clé d'inscription, vous pourrez vous inscrire pour ensuite entrer à l'intérieur de ce cours qui sera lui aussi répertorié dans vos cours. Donc vous n'aurez pas à réeffectuer ces étapes à chaque fois. La troisième et dernière méthode d'inscription est le script automatique. Celui-ci sera effectué automatiquement en début de session dès le premier lundi du début des cours. Vous n'aurez aucune intervention physique à faire dans Moodle. Vos cours seront ajoutés par eux-mêmes avec la nomenclature suivante, soit l'année en cours ainsi que la session en cours, plus le nom de votre cours. Si vous avez au courant de la session des ajustements à votre horaire, les cours seront automatiquement renvoyés sur votre Moodle. Donc la mise à jour s'effectuera tout seul. Donc ceci étaient les trois méthodes d'inscription possibles à l'intérieur de Moodle. Merci.